C'est déjà une première étape franchie. Bien entendu, il nous manque 292 voix sur 29 000 votants pour être élus au premier tour. C'est quand même un peu dommage, je pense qu'il va falloir une semaine de plus de campagne. Mais vous savez, je regarde les statistiques électorales françaises, je n'ai jamais vu une liste qui fait 49% au premier tour et qui perd au second. Surtout que l'avance est de 900 et quelques voix. Et les 1 400 voix de Mme Persé, on sait qu'à tout le moins, elles vont se largement partager. Mais on sait aussi que Mme Persé a été la candidate de l'Europe écologie, qui est une formation qui appartient à la mouvance de gauche en métropole. Je ne doute pas que les appels viennent d'Europe écologie pour nous aider à l'emporter. Et le peuple, c'est la formation de Philippe Rangama. C'est une formation qui assoit son activité sur l'éducation populaire. Nous avons de nombreuses convergences. Beaucoup de ses membres sont des anciens de chez nous. Je pense qu'il ne sera pas trop difficile de travailler ensemble pour aller dimanche prochain à une immense victoire. C'est un appel à Daniel Persé dès ce soir ? Écoutez, c'est de tradition. Nous appartenons à la même mouvance, au camp progressiste. Et nous avons en face de nous quelqu'un qui représente justement l'ultra-libéralisme et la droite ultra, si bien qu'un certain nombre de ses amis, de leurs amis, ont choisi de venir à nos côtés. Donc je pense que la mouvance progressiste doit se retrouver dimanche prochain. Je suis prêt à discuter avec Mme Persé, avec ses amis, aux responsables de parti, pour se mettre d'accord sur les perspectives de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada